Nous devons étudier la signification de l'amour et nous inspirer des façons dont Jésus l'a démontré. 1 Corinthiens 13, 4, 8 nous donne les perspectives de Dieu sur l'amour. L'exemple du service humble de Jésus nous montre comment le mettre en pratique. Nous lisons dans Matthieu 14, 14, « Lorsqu'il descendit à terre et il vit une grande foule, il fut ému de compassion envers eux et guérit les malades. » Il vit une grande foule et fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Nous voyons que son amour était toujours associé à des actions. L'amour n'est pas passif. Il travaille activement pour l'amélioration de quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus a eu de la compassion, il a fait quelque chose. Pour suivre son exemple, nous devons trouver des moyens de servir les gens de manière désintéressée. Peu importe que nous soyons ressentions de l'amour ou non, car l'obéissance n'est pas un sentiment, c'est une action.